Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Je fais cette vidéo qui m'a été demandée sur l'après-coronavirus, l'après-crise, qu'est-ce qui va se passer. Je sors la boule de cristal, là, voilà. J'ai sorti la boule de cristal et on va regarder dedans, on va voir ce qu'elle nous dit. C'est une boule de cristal, ce n'est pas très fiable, donc je ne serai pas aussi assertif que dans mes autres vidéos. Donc, prenez ce que je dis avec des pincettes, parce qu'évidemment, le futur n'est pas écrit. Et même les boules de cristal ne révèlent pas, en fait, ce qu'il y a, justement, dans les arcanes de ce futur. Mais bon, on va quand même faire l'exercice, on va quand même faire l'expérience pour voir ce que ça donne. On va essayer de tirer quelques câbles, dérouler quelques pelotes et on va voir où ça nous mène. Donc, déjà, on peut voir le partir du contexte actuel, c'est-à-dire, en gros, on vous l'a dit tant et plus dans d'autres vidéos. Donc, le système de santé qui est complètement aux fraises, un État qui fait n'importe quoi, qui prend toujours les pires décisions et qui nous amène à la ruine en organisant les pénuries dans tous les sens, en mettant une grande partie de la France au chômage. Tiens, par exemple, j'étais allé faire mes courses au Jardilande. Ils me racontaient qu'ils ont jeté des tonnes et des tonnes de matériel périssable. Donc, c'est des pertes nettes pour eux. C'est un autre magasin où on allait faire les stocks de pâtes et de PQ. C'était à peu près pareil, 60% de baisse de chiffre d'affaires. Donc, il y aura des conséquences économiques qui seront terribles. Il y a vraiment des gens qui vont se retrouver au chôme du, des gens qui vont se retrouver sans ressources. Et derrière, la solution de l'État, qu'est-ce que c'est ? Ça, ça a déjà été dit. Ce n'est pas la boucle de cristal qui me le dit. Je l'ai entendu à la radio. C'est que, en gros, la sécurité sociale, les allocs, enfin, en gros, toutes ces agences d'État-providence vont perfuser les gens qui se retrouvent dans ces situations. Donc, en gros, ils vont faire augmenter la dette d'un facteur de je ne sais pas combien. Et ils vont injecter une grande masse de nouvelles monnaies sur l'économie. Donc, déjà, première chose qu'on peut voir, les prix vont monter. Il y aura une inflation de la monnaie. Donc, forcément, les prix vont monter. Ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept-là, je les invite à aller voir un couple de vidéos que j'ai produites il y a un petit moment maintenant, mais qui expliquent le phénomène qui s'appelle la création monétaire en 4 minutes et la création monétaire, comment les prix montent. Lien dans la description. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Il y a d'autres éléments de contexte. C'est le confinement, évidemment. Donc, le fait qu'on ne puisse plus sortir vraiment, sauf si on s'autorise à sortir. Et également, le fait, du coup, qu'avec ce confinement, ça ajoute également à l'arrêt des activités, de beaucoup d'activités. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de quoi être optimiste et de quoi être pessimiste. Alors bon, je vais commencer par les bons côtés, quand même. Je suis un écrotable optimiste, qu'est-ce que vous voulez. Donc, première chose qu'on peut voir avec le confinement, même si j'ai dit dans une autre vidéo que ce n'était pas une bonne idée et qu'il fallait le défaire, mais j'en dirai plus dans cette autre vidéo qui va arriver sous peu, c'est qu'on se rend compte avec le confinement, avec le fait qu'on ne puisse plus vraiment sortir de chez nous, interagir comme on le faisait avant avec certains services, certaines agences. Mais on se rend compte qu'en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être dispensables, en fait, dans notre vie. Déjà, peut-être les parents se rendent compte qu'ils peuvent faire l'école à la maison, qu'ils n'ont peut-être pas besoin d'une école, un collège, un lycée garderie qui va garder leur gamin pendant qu'eux sont au travail. On se rend compte aussi qu'on peut faire du télétravail, beaucoup plus facilement. Alors, ce n'est pas vrai pour tout le monde, évidemment, mais c'est pour quand même pas mal de gens, en tout cas des gens qui votent dans des bureaux, sur des ordinateurs, ce genre de choses. Pour peu qu'ils aient un accès Internet et qu'on leur fournisse un ordi, ou même qu'ils utilisent l'ordi de chez eux, ils peuvent se débrouiller pour télétravailler. En général, ça marche. Tant qu'il n'y a pas vraiment de papiers à tenir, on peut télétravailler. Donc, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a peut-être moins besoin de prendre le métro, on a peut-être moins besoin de prendre la voiture, on a peut-être moins besoin aussi de se voir en face à face. C'est vrai qu'il y a cette idée que... C'est une idée de vieux, ça. De se dire que la visioconférence, ça ne marche pas. Et à un moment donné, il faut être face à face. Il faut se sentir, il faut pouvoir se toucher, il faut pouvoir sentir les dessous de bras de l'autre pour, je ne sais pas moi, pour signer un contrat, faire n'importe quoi. Et en fait, avec ce télétravail forcé, on se rend compte que ce n'est pas vrai. qu'on trouve des solutions et qu'en fin de compte, la visio, ça ne marche pas si mal. C'est... On s'interrompt peut-être un petit peu moins et on attend que l'autre ait fini de parler avant d'en placer une. Et ça marche. En fin de compte, ça marche. On se rend compte de ça. Et peut-être que ça, ça va changer déjà quelque chose dans la façon à envisager le travail. C'est-à-dire que... Pour embaucher, je n'en sais rien, moi, mettons, voilà, n'importe qui, un informaticien quelconque, par exemple, qui va, je ne sais pas moi, mettons, s'occuper de l'infrastructure, ce genre de choses, on va peut-être se rendre compte qu'on n'est peut-être pas obligé de l'avoir directement sur place. Peut-être qu'il peut travailler chez lui, à l'autre bout de la France, et éventuellement se déplacer, peut-être, je ne sais pas moi, une fois par mois, une fois tous les deux mois, pour les choses pour lesquelles il a vraiment besoin de toucher le matériel. Mais on va peut-être se rendre compte de ça. Et donc ça, du coup, qu'est-ce que ça va donner ? Ça peut donner une réduction des coûts, quelque part. C'est moins de coûts en essence, c'est moins de coûts en forfait navigo, c'est moins de coûts en forfait de train. Ce sont des coûts qui disparaissent quand on bosse de chez soi. C'est beaucoup plus économique de bosser de chez soi que de bosser, de faire les retours tous les jours. Enfin, en tout cas, moi, je vois le budget SP98, il a largement baissé depuis quelques jours, quand même. Et donc ça, ça peut être un motif d'optimisme. Bon, on peut aussi voir d'autres motifs d'optimisme, c'est de se dire que, oh mon Dieu, avec ce qui nous arrive dans la gueule, et bon, j'ai pas été le dernier d'ailleurs à fournir cet argument qui est un peu pessimiste, qui est en fait l'argument de l'effondrement, et effectivement, c'est vrai que... Enfin, je ne renie rien, je ne renie rien du tout. Mais avec l'effondrement, le... Enfin, pardon. Avec ce qui se passe aujourd'hui, si on continue comme ça, sans rien changer, toutes choses égales par ailleurs, effectivement, on va finir par se casser la gueule. Tout va finir par se casser la gueule, parce que simplement, on va avoir des prix qui vont monter jusqu'à l'infini, et des gens qui vont... qui ne pourront plus échanger. À un moment donné, quand la monnaie ne vaut plus rien, bah littéralement, on doit revenir au troc, et on s'appauvrit d'un facteur immense, quoi. Je veux dire, il se fait de regarder les expériences passées, il y a le Venezuela, il y a l'Allemagne de Weimar, il y a, je crois, l'Argentine aussi, on a fait l'expérience, mais le Zimbabwe, bien sûr ! Le Zimbabwe qui a dévalué sa monnaie, et qui a fini par crever de faim, et qui maintenant appelle les fermiers blancs qu'il a chassés une dizaine d'années avant au secours pour reprendre le pays. Donc ça, c'est effectivement ce qui peut se passer. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va arriver vite ou pas vite ? Donc là, on va regarder la boule de cristal, et donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? En fait, elle me renvoie à peut-être un motif d'optimisme, quelque part. Ce motif d'optimisme, c'est quoi ? C'est la guerre de 1914. Alors bon, c'était un événement extrêmement triste, évidemment, la guerre de 1914, c'était affreux. Des millions de gens qui sont morts, l'économie qui s'est arrêtée, c'est terminé en queue de poisson avec tous les germes de la future guerre de 1940 en 1919. Mais malgré tout, ce qu'il faut voir, c'est que la situation entre 1914 et 1918, en France et en Allemagne, finalement, est-ce qu'elle ne ressemblait pas un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui ? La comparaison n'est pas parfaite. Mais, quelque part, on avait tous les hommes, ou presque tous les hommes, qui étaient envoyés au front, donc qui étaient sortis de l'économie. On avait évidemment les femmes qui les remplaçaient, mais elles ne les remplaçaient pas vraiment à faire tourner l'économie. Elles les remplaçaient pour fabriquer des fusils, des munitions, des uniformes qui allaient être dépêchés sur le front pour, évidemment, se s'entretuer, bien sûr, mais surtout pour ne pas bouger. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au confinement, en fait. La guerre de 1914, à partir de 1915, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a été deux camps dans des tranchées séparées de quelques mètres à quelques kilomètres qui se regardent en chien de faïence et qui se balancent des obus. Mais ça n'a pas bougé, en fin de compte. Donc, du coup, on a cette partie immobile qui, en gros, qui, quelque part, confine les hommes dans leurs tranchées. De l'autre côté, les femmes sont également confinées à entretenir les hommes confinés dans leurs tranchées. Et pendant ce temps-là, l'économie ne tourne pas. Elle ne tourne pas. Enfin, je veux dire, elle tourne au ralenti, clairement. Et cette situation-là, ça a duré quatre ans, quand même, dans un pays qui était encore beaucoup plus pauvre que la France d'aujourd'hui. c'est la France de 14, je veux dire, elle n'a pas le niveau de capital par tête que la France de 2019 ou 2020. Je veux dire, en 14, je veux dire, les gens n'avaient pas de voiture. S'ils avaient un vélo, ils étaient considérés comme, déjà, bien, quoi, en termes d'équipement. La santé n'était pas accessible comme elle est aujourd'hui. Enfin, bon, c'est un peu difficile d'argumenter là-dessus. C'est temps où elle est encore moins... Non, aujourd'hui, elle est probablement encore moins accessible qu'en 14. S'acheter une chemise, c'était quelque chose. C'était un achat qui devait être réfléchi. Aujourd'hui, on s'achète une chemise en claquant des doigts, quoi. Ça coûte dix balles. Ça coûte beaucoup plus si elle est jolie, mais ça ne coûtait rien de s'habiller aujourd'hui. À l'époque, ça coûtait quelque chose. Bref, tout ça pour dire que dans un pays qui était... Enfin, dans deux pays, parce que ce n'est pas que la France, c'est aussi l'Allemagne qui avait un niveau de vie à peu près comparable à celui de la France. Dans ces deux pays qui avaient des économies à peu près comparables et qui se sont quelque part mis en confinement tous les deux, finalement, ça a mis quatre ans avant d'arriver à l'épuisement total. L'épuisement total, c'était quoi ? On a les témoignages dans les écrivains qui ont raconté cette période. Ça a été une période très riche en production littéraire, en mémoire, en relation, en roman même, mais des romans qui sont fondés sur ces éléments de contexte. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que les vraies pénuries, les pénuries graves, elles mettent finalement un peu de temps à s'établir. Il faut attendre 1917 pour qu'en Allemagne on ne commence à manger que des navets. Avant ça, en fin de compte, l'effort de guerre en Allemagne ressemble à quelque chose d'ordinaire. On a ces relations de soldats qui rentrent à Paris ou à Berlin et qui voient la société civile qui se goberge pendant qu'eux, ils sont en train de se dézinguer dans la boue et de perdre des bras, de prendre des shrapnel dans la gueule et ils les voient avoir à peu près la belle vie. Je dis bien à peu près, évidemment. Le niveau de vie a évidemment baissé pour les parisiens qui sont restés entre 1913 et 1914-1915. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une inertie. Donc, si l'effondrement arrive, peut-être qu'on a encore un peu de temps. Peut-être qu'il y a encore cette inertie qui permet de faire en sorte que, en fin de compte, ça n'arrivera pas dans trois mois. On a peut-être encore quelques mois, on a encore un peu de temps, on a peut-être encore un peu de battement avant d'avoir l'anomie, la vraie. Bon, ça, c'est des éléments de contexte. Bon, maintenant, si on regarde, si on essaie de se projeter à quelques mois, peut-être même à l'année prochaine, donc on regarde à nouveau dans la boule de cristal, qu'est-ce qu'elle nous dit cette boule de cristal ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit bon, il est quand même très probable qu'il y ait une seconde vague de corona qui arrive après la première dans, forcément, c'est la seconde, dans quelques mois, voire à l'hiver prochain, peut-être en début d'année prochaine, comme ça a été le cas pour la grippe espagnole. C'est très possible que ce soit un truc comme ça. C'est très possible que le Covid-19 qui est si virulent, qui se disperse autant, c'est très possible et qui mute aussi. Il mute beaucoup apparemment ce virus. Il a déjà, il a énormément muté et donc c'est très possible que, en fait, ce soit la nouvelle grippe, ce truc-là, qu'il faille s'habituer à avoir ce virus autour de nous qui n'est finalement pas si différent d'après ce que j'ai compris. Alors attention, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, prenez ça avec des pincettes encore une fois, mais il paraîtrait que ça serait assez voisin des grippes ordinaires, sauf que celui-là, il est un peu plus méchant. Mais en termes de structure interne, finalement, il serait à classer dans la catégorie des grippes, mais un peu comme le lion et à classer dans la catégorie des félins, comme le chat. Il y en a juste un des deux qui est un peu plus méchant. Je préfère me retrouver face à un chat qu'à un lion. Maintenant, on peut imaginer que le Covid-19 et ses variantes deviennent la nouvelle grippe saisonnière et qu'en fin de compte, on soit contraint de quelque part tous le choper et d'espérer que nos anticorps fassent le taf. On peut espérer ça. Mais du coup, si c'est vrai, si la boule de cristal me dit vrai ici, à ce moment-là, il faut arrêter le confinement tout de suite parce que manifestement, ça ne sert à rien. Si on sera, en fin de compte, tous contaminés, si on se retrouve finalement tous contaminés, ça ne sert à rien de se confiner parce qu'on finira tôt ou tard par devoir ressortir pour acheter du PQ ou des sachets de riz. Et à ce moment-là, autant ne pas mettre l'économie par terre dans une perspective tout à fait utilitariste, mais vous me pardonnerez, et se protéger comme on le peut avec des masques en soutien-gorge et des gants de vaisselle. C'est en attendant que... On peut imaginer des choses comme ça. Maintenant, on peut aussi imaginer qu'il ne faut pas perdre l'état au-dessus de notre tête. Je veux dire, même s'il commence à cristalliser pas mal de colère de la part de pas mal de monde, effectivement, je veux dire, parce que maintenant, l'incurie de cet état est quand même difficile à cacher. Tout le monde a vu qu'il agissait comme un canard sans tête. Donc moi, j'ai grand espoir que la colère monte quelque part. Il se peut que... Alors, attends, je regarde à nouveau dans la boule là, comme ça. Il se peut que la colère monte suffisamment et qu'on se retrouve avec un genre de gilet jaunerie du Covid-19, vous voyez ? C'est-à-dire, en voyant la nullité avérée de ce gouvernement qu'une masse de Français lambda qui ne font pas de politique, qui d'habitude ne s'intéressent pas à ces choses-là, prennent les services de l'État en grippe, mais pas que Macron, pas que Buzine, pas que Véran, le ministre de la Santé, pas que les affreux, pas que les grosses têtes, mais peut-être même le principe. On peut espérer ça. On peut imaginer ça, de dire, non, mais regardez, vous nous avez foutu dedans, vous êtes nuls, donc maintenant, cassez-vous et laissez-nous faire. On peut imaginer un scénario très optimiste comme ça et se retrouver avec un État, en fait, qui serait contraint de rendre les libertés puisque plus personne ne croit en son pouvoir. En fait, l'État est un culte. Les cultes cessent d'exister lorsque il n'y a plus de croyants. C'est aujourd'hui, regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec le culte de l'État, c'est qu'on a eu la Révolution française, essentiellement, et toutes les tendances intellectuelles, philosophiques, etc., qui ont suivi derrière, qui ont tué Dieu. Elles ont tué le bon Dieu et elles l'ont remplacé par l'État Dieu, l'État magicien. L'État qui peut tout faire, sortir, transformer la société à coups de loi et pour la rendre meilleure, évidemment. Alors bon, évidemment, l'enfer n'est pas vu de bonnes intentions. Ça a donné tout un tas d'horreurs, la terreur, la révolution bolchevique, le fascisme, et ses dérivés, le socialisme de façon générale, et toutes ces choses. Donc ça a donné ça. Et ça a été d'autant plus possible que Dieu a été tué dans l'intervalle. C'est-à-dire que, alors attention, moi je ne suis pas religieux, mais j'essaie de comprendre comment fonctionnent les gens, et quelque chose me dit que, quand même, l'idée de religion donne des règles qui ne doivent pas être transgressées. C'est-à-dire, il y a un équilibre, en fait, entre le droit religieux qui, en gros, c'est ce qu'il va y avoir dans les textes de loi, et donc, bon, par chez nous, c'est le christianisme avec le décalogue, normalement, qui vient des juifs aussi, le décalogue, quand même, il ne faut pas l'oublier. Avec le décalogue, tu ne tueras point, tu respecteras ta parole, etc., tu ne voleras point. On a des choses comme ça qui pouvaient permettre de juger l'action de l'État à l'aune du critère religieux. Si on démolit le critère religieux et qu'on le remplace par rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une éthique universelle, justement, qui comprend le bien fondé de tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu respecteras tes parents, etc., s'il n'y a pas une éthique laïque qui émerge à l'issue de l'assassinat de la religion, eh bien, on se retrouve avec un État qui est littéralement tout-puissant, potentiellement tout-puissant, en tout cas, sans base argumentative à lui opposer. Pardon, c'était un peu jargonneux, un peu pourri, mais vous avez compris l'image. Donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a des États qui sont tout-puissants. Alors bon, on se dit, ok, ils ne sont pas tout-puissants comme l'État de Mussolini, l'État d'Hitler, l'État de Staline. En fait, c'est relativisé. C'est relativisé. Vous voyez aujourd'hui ce qu'ils se permettent de faire. Là, les annonces de Macron au début du confinement qui expliquaient qu'il fallait maintenant planifier, il fallait maintenant collectiviser, ne pas laisser des secteurs clés, les secteurs stratégiques dans les mains du privé. En l'occurrence, les secteurs stratégiques, c'était quoi ? Là-dedans, il y avait la santé. Alors bon, la santé, moi, je n'ai pas l'impression qu'en France, ce soit spécialement privé, mais bon, il y avait aussi et surtout la bouffe. Il y avait l'agriculture. Il y avait la bouffe. Comme, en gros, l'État va prétendre nous nourrir. Il était question également, alors ça, ce sont les ministres et de... Oui, c'est ça, les ministres de ce gouvernement qui ont, en fin de compte, prétendu qu'il serait une bonne idée peut-être de planifier. Alors planifier, ça veut dire, c'est très clairement, et si personne ne les arrête, si personne n'argumente contre ça, si personne ne... Je ne sais pas moi, est-ce qu'il faut descendre dans l'arbre ? J'en sais rien. Mais s'il n'y a pas une volte-face à un moment donné, ça arrivera, on l'aura, la planification. Et là, la planification, c'est exactement ce qui a été fait dans les régimes fascistes, communistes, nazis. C'est trois mots différents pour dire à peu près la même chose, mais c'est exactement ce qu'ils ont pratiqué tous les trois. Et pour pratiquer un truc comme ça, on a besoin d'un État totalitaire. Oui, parce que c'est l'État qui vient dans ton portefeuille et qui te dit bon, maintenant, en fait, ton argent, c'est le mien et j'en fais ce que je veux. Qui te dit où travailler, non, tu n'as pas le droit de fonder ton entreprise, en fait, tu vas devoir aller au champ. Bah tiens, ça a déjà commencé là, quelque cause pour soutenir les agriculteurs qui manquent de main d'oeuvre. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. C'est possible que ça dégénère comme ça. Et on pourrait se dire, oui, mais effectivement, peut-être qu'il faut en passer par une bonne phase de communisme pour avoir droit à un petit vaccin. C'est possible que ça arrive. Mais ce n'est pas certain. L'avenir n'est pas écrit. Là, la boule de cristal, elle me dit, elle me dit, ça peut arriver quand même. Il y a de fortes chances que ça arrive, tellement une grande masse de Français sont désespérément gauliaux et continuent de miser sur le tocard de l'État. Oui, le tocard au sens tiercé. J'avais utilisé cette image dans une précédente vidéo sur ce tocard-là qui a perdu toutes ses courses depuis qu'il existe. Il n'y a pas une bonne décision qui a été prise. Même à l'époque où il était relativement léger. Qu'est-ce qu'on voit là ? On se dit qu'on regarde l'État de la Troisième République. Voilà. Troisième République, 1870 et des bananes. Quand ça se met doucement en place, c'était un État qui était relativement léger, relativement libéral. C'était pas mal en fin de compte. Moi, j'aurais bien aimé vivre là-dessous. Déjà. En attendant l'un arc-rapisme, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? C'est qu'inexorablement, il a suivi la pente de la coercition. Il a inexorablement suivi la pente de la coercition. Et il n'est pas tout seul à le faire. L'État américain, c'est pareil. L'État américain, c'était beaucoup mieux que la Troisième République. Ils se sont établis comme un État à peu près minarchiste, quelque part, qui ne contrôlait pas grand-chose, qui était extrêmement décentralisé, qui inscrivait des droits fondamentaux comme le port d'armes, la liberté d'expression dans sa constitution. Et ces deux droits qui sont encore respectés aujourd'hui, même s'ils ont pris quelques coups dans l'aile. Enfin, pas la liberté d'expression, mais le port d'armes et la détention d'armes. Et il a suivi la même pente que nous. Simplement, il partait de plus loin. Il était beaucoup plus libéral à la base. Et quand il part de plus loin, la pente est un peu plus faible ou elle est un petit peu retardée. Alors, ça ressemble peut-être aux courbes inversées du coronavirus, allez savoir. Mais en fin de compte, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne... Ça donne un État socialiste à l'arrivée. Je veux dire, aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est plus du tout un État libéral. Il y a encore des poches de liberté. Ils sont beaucoup plus libéraux que nous. Enfin, ils sont beaucoup moins socialistes que nous. Mais ils suivent la même pente. Et là, aujourd'hui, avec le Covid, on se retrouve avec Trump qui, jusqu'à présent, prenait des décisions qui étaient en général mi-figue, mi-raisin. Là, il se retrouve à prendre des décisions complètement idiotes comme notre président bien-aimé. C'est-à-dire à organiser l'État-providence, à le multiplier par 100, à vouloir donner des tests gratuits, des masses gratuits, qu'on prenait par là, évidemment, payés par les autres de force sans leur demander leur avis. Donc, ils suivent la même pente que nous. Et c'est très possible, donc, que l'État continue, les États d'ailleurs, pas que la France, pas que les États-Unis, continuent sur cette voie-là. Parce qu'ils aiment les crises, les États. L'État aime la crise. Ils aiment utiliser la crise pour se donner, ça leur permet de gesticuler, et de dire, regardez, regardez comme on est important. On est en train de tout résoudre sans nous, mais vous seriez des rémorts, pauvres gens. Et donc, donnez-nous le pouvoir, donnez-nous les rênes, et on va s'occuper de vous. C'est ça qui se passe. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui en France, c'est ce qui s'est passé dans les autres pays, d'ailleurs, pas que en France, et c'est ce qui risque de continuer si on n'arrête pas d'y croire. On doit arrêter de croire au culte de l'État bien faisant, au culte de l'État magicien qui peut transformer le réel avec sa baguette magique. Ça, ça n'arrive pas dans la réalité. Je veux dire, c'est pas, on ne claque pas des doigts pour écrire un bout de texte sur un bout de papier dans un livre rouge pour changer le réel. Non. Tout ce qu'on fait en faisant ça, c'est pointer des fusils dans une certaine direction. C'est dire, avec le texte de loi, toi, là, maintenant, tu voulais faire ça, maintenant, tu n'as plus le droit. Tu voulais qu'on te foute la paix, maintenant, tu vas être obligé d'aller au champ. Tu voulais garder ton argent pour toi, non, en fait, ton argent, c'est le mien, et donc tu vas me le donner, déjà. Si tu ne me le donnes pas, je vais le prendre force. Et je vais l'utiliser pour construire n'importe quoi. Tiens, pour aller tester, par exemple, les membres du gouvernement, alors qu'ils ne sont pas malades. Voilà. C'est ça. C'est à ce dogme-là que nous devons arrêter de croire. Parce que si on n'arrête pas d'y croire, effectivement, on l'aura, notre tyrannie. On l'aura, notre communisme. Et avec notre communisme, on aura nos miradors. D'ailleurs, les miradors, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Là, on a les opérateurs qui commencent à livrer plus ou moins de bonne grâce. Enfin, c'est même pas plus ou moins, non, ils le font de bonne grâce. Et parfois, l'État leur demande et ils disent « Ok, ok, voilà, voilà les logs, voilà les données de géolocalisation de nos abonnés. Et donc, maintenant, vous pouvez vérifier qu'ils se sont déplacés à plus qu'un kilomètre de leur résidence. Donc, maintenant, vous pouvez les mettre au goulag, si vous voulez. Alors, le goulag, on ne l'a pas encore. Mais si on ne cesse pas de croire au culte de l'État bienfaisant, magicien, capable de changer le réel, on finira par l'avoir. Parce qu'en fait, l'État, il arrive quand même à changer le réel, quelque part. C'est-à-dire que en nous contraignant, en augmentant les barrières législatives, les barbelés autour de nos initiatives individuelles, lui, ça lui donne le champ libre. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec plus de ressources, de nos ressources, pour ensuite construire les goulags et les miradors. Donc, pour ne pas que ça se produise, il faut qu'on arrête d'y croire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, il y a aussi d'autres éléments de contexte qui peuvent aboutir à d'autres scénarii. On peut imaginer, on pourrait imaginer, par exemple, que le confinement dure. Ce qui est tout à fait possible avec un État qui a pris les pires décisions depuis le début. C'est tout à fait possible que l'État décide de prolonger le confinement à Vita-Veternam jusqu'à la fin du Covid. Peut-être pas jusqu'à la fin, à mon avis, ils vont quand même finir par le lever, mais ça pourrait tout à fait durer jusqu'à l'automne, cette histoire-là. C'est absolument pas exclu avec un canard sans tête aussi stupide que celui qui hante l'Élysée et les palais de la République. C'est tout à fait possible que ça arrive. Donc ça peut arriver. Et donc si ça arrivera, si cette chose arrive, qu'est-ce qui va se passer ? Donc on aura forcément de la crise économique, on aura forcément des gens qui vont se retrouver sur le carreau, on aura forcément cette masse de monnaie qui va arriver sur via, qui aura été imprimée par soit la Banque centrale, soit qui aura été prise sur la dette, mais qui reviendra exactement au même en définitive. On aura cette nouvelle masse de monnaie qui va arriver, on aura des prix démentiellement hauts, le kilo de PQ coûtera, je ne sais pas moi, peut-être 4000 euros et peut-être même beaucoup plus après. Donc on aura ça. Donc en gros, on va se retrouver avec une économie à l'arrêt des gens qui vont s'appauvrir énormément. Et avec des gens qui s'appauvrissent énormément, eh bien, leurs incitations changent aussi. c'est-à-dire que dans un contexte ordinaire, c'est-à-dire avant le Covid, on a quand même pas mal de pauvres en France, quand on dit pauvres, c'est, je veux dire, ils ont quand même quatre murs en général au-dessus de la tête, enfin, autour d'eux et un plancher, un plafond. Ils ont l'électricité, le chauffage, ils ont un relatif accès à des soins médicaux, ils ont... Voilà, c'est pas... Moi, je préférerais être pauvre aujourd'hui en France que Louis XIV, vous voyez, avec son immense palais et le luxe démentiel dans lequel ils vivaient. C'est... Louis XIV, c'était... Vous voyez, les médecins qu'il avait, c'était les médecins de Molière qui faisaient la saignée, qui... Vous aviez une rage dedans à l'époque. Imaginez une rage dedans, j'en ai jamais eu. Mais j'en veux pas. J'ai des gens qui en ont eu, ils m'ont dit ça fait un mal de chien ce truc-là. Imaginez, sans anesthésie, un truc pareil. C'est à se jeter par la fenêtre. Donc, vous voyez, c'est plus agréable à mon avis d'être pauvre aujourd'hui que d'être très, très, très riche avant que l'embryon de libre marché prenne le pas et fasse décoller le progrès technique de l'humanité. Donc, aujourd'hui, on a perdu cette perspective-là et c'est normal parce qu'on s'habitue très vite au luxe. C'est... Je sais pas, vous avez vu quand vous achetez une nouvelle voiture qui est mieux que la précédente. Alors, on est tout content au début, on se prend pour le roi du monde et puis bon, au bout de deux semaines, on se dit ouais, bon, ok, normal. Et puis, on regarde d'autres voitures. C'est... Nos pauvres aujourd'hui, mais nos riches aussi, ne savent pas encore qu'ils pètent dans la soie. Même s'il y a des gens qui sont beaucoup plus aisés qu'eux, beaucoup plus riches qu'eux, ils ne savent pas qu'ils pètent dans la soie. Et donc, du coup, ils vont se battre pour conserver leur niveau de vie et c'est bien normal. Et certains parmi eux feront n'importe quoi. Et quand je dis qu'ils feront n'importe quoi, eh bien, ils pourront arbitrer entre le fait de ne pas respecter le confinement, par exemple, et d'aller se servir en PQ en sac de riz dans un magasin sans payer les 4 000 euros que ça va coûter. Donc ça, c'est très possible, en fait, que si cette situation dure, on aboutisse à des poches d'anomie, c'est-à-dire des poches de guerre civile dans certains endroits du territoire, partout, évidemment, parce que c'est aussi une question de culture, je pense. on n'aura pas tous cette incitation-là. Quelque chose me dit que dans la Creuse, il n'y en aura pas beaucoup, alors qu'apparemment, c'est là où les gens ont pas de fric. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. À ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est que, eh bien, à ce moment-là, on aura l'État qui aura deux choix. Premier choix, ne rien faire et laisser ces poches d'anomie grandir et devenir des micro-États. C'est-à-dire que vous aurez clairement là-dedans les bandits locaux qui ont déjà plus ou moins pignon sur les paliers de porte qui vont devenir en fait l'État remplaçant. Ils vont devenir, là, ça sera officiel, ça sera, je veux dire, ils vont devenir un État. Ils vont organiser la sécurité sur leur petit territoire qu'ils contrôlent déjà. Ils vont plus ou moins protéger leurs habitants des intrusions extérieures comme ils le font déjà, mais en mieux. Ils vont plus se cacher. Ils vont sortir les armes à la main. Si l'État les laisse faire, il n'y a aucune raison de se cacher, ils vont le faire. Donc ça, c'est très possible que ça arrive. Enfin, c'est très possible si la situation dure. Mais encore une fois, là, moi, je vois ça dans la boule de cristal ici. Vous savez, la boule de cristal, je vous dis, ce n'est pas une science exacte. Mais ça peut arriver si l'État ne fait rien. Si l'État fait quelque chose, maintenant, il se dit, non, là, quand même, c'est pas déconné, genre, pratiquer les meutes, ça ne va plus du tout, on envoie l'armée. Ils envoient l'armée. Ah non, c'est l'État en voie l'armée. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il y a plusieurs scénarii possibles. Donc là, on va encore regarder la boule de cristal. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette boule ? Elle nous dit que, eh bien, peut-être qu'on pourrait recevoir des condamnations par l'ONU, par exemple. Et peut-être même que on pourrait avoir des casques bleus qui pourraient démarquer chez nous. Vous savez, comme en ex-Yougoslavie, quand il y a des guerres. Ça pourrait être un truc comme ça. Ça pourrait arriver. Quelque chose me dit, malgré tout, que ça a peu de probabilités de se produire parce que, si on est encore en confinement, ça veut dire qu'il y a encore le Covid, ça veut dire que c'est encore le désordre un peu partout en Occident. Enfin, oui, je pense en Occident parce qu'en Asie, ils ont résolu le problème, je pense. Mais en Occident, ça sera le désordre si on est encore confiné. Et si c'est le désordre, peut-être que l'ONU aura autre chose à faire. Peut-être que les pays, voilà, les pays membres de l'ONU auront autre chose à faire que de dépêcher des soldats avec des casques bleus pour jouer les boucliers humains entre l'armée française et les armées interlopes de ces poches d'ANOMI. Ça me semble assez peu probable. Par contre, quelque chose qui pourrait être un peu plus probable, c'est que, en voyant cet exemple de poche d'ANOMI, en fait, une bonne part de Français qui ne sont pas dans ces poches-là, qui sont plutôt des Français qui se conduisent bien, qui respectent les règles, etc., se disent, ouais, mais finalement, peut-être que nous aussi, on pourrait faire notre petite communauté alternative et ils pourraient peut-être éventuellement faire sécession. On pourrait avoir, par exemple, des voisins qui recommencent à se parler, qui découvrent qu'il y a un voisinage avec des vrais individus qui ont un nom, un prénom, un visage, une histoire aussi et peut-être aussi cette espèce de... Oui, ça ne va pas plaire aux libertariens, mais cette espèce de destin commun, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même bateau, c'est-à-dire une petite zone pavillonnaire, un petit immeuble, un truc comme ça, et que du coup, ils vont peut-être décider de s'entraider et de faire à peu près la même chose, mais en moins dangereux que ce que font... Enfin, en moins violent que ce que font les poches d'anomie citées précédemment. C'est possible qu'il y ait un truc comme ça qui se produise. Et du coup, on se retrouverait avec une armée qui aurait le choix, un gouvernement qui aurait le choix, qui serait soit de continuer le front, d'entretenir le front sur les poches d'anomie dangereuses, c'est-à-dire en gros les gens qui pillent les magasins et des trucs comme ça, et les poches d'anomie beaucoup moins dangereuses, qui sont celles qu'on va retrouver, à mon avis, plutôt à la campagne qu'en ville d'ailleurs, dans les communautés de voisins, qui vont sortir le gros 12 de chasse pour s'organiser en milice de quartier. Donc, c'est très possible qu'ils soient tentés d'ailleurs, plutôt d'aller laisser piller les magasins et d'abandonner les supermarchés, les zones de richesse et peut-être même des villes entières à ces états interlopes qui ont surgi avec la crise, et décident plutôt d'aller mater les citoyens pacifiques qui s'organisent dans leurs coins avec leurs fusils de chasse. Ce serait possible qu'ils fassent ça, parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils doivent bien continuer à payer l'impôt. Et alors, on me dira, oui, mais attends, là, dans cette situation-là, payer l'impôt, mais l'économie est arrêtée et l'argent ne vaut plus rien, donc qu'est-ce qu'ils peuvent bien payer comme impôt ? Ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Il ne faut pas oublier que l'État est un canard sans tête. Un canard sans tête, ça fait n'importe quoi. Même taxer des gens qui n'ont rien. Même ça. Donc, c'est possible. C'est tout à fait possible. Mais il y a aussi un autre scénario. Il y a encore un autre scénario possible qui serait celui de se dire, mais je le garde pour la fin parce que celui-là, il est, je le trouve amusant, mais il est possible. Il est possible. Je pense qu'il est possible. Je regarde quand même ce que me dit la boule de cristal. Elle me dit, ouais, elle me dit plus de 10%, mais moins de 50%. Ce n'est pas précis la boule de cristal. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, ce scénario-là, c'est quoi ? C'est de se rappeler, c'est que les gens qui gouvernent vraiment la France se rappellent, enfin, qui gouvernent, les gens qui ont le vrai pouvoir en France se rappellent que c'est eux qui détiennent ce pouvoir. Aujourd'hui, ils l'ont complètement oublié. Qui détient le pouvoir en France ? Qui détient le pouvoir ? Est-ce que c'est Macron, ces ministres, l'Assemblée ? Est-ce que c'est les citoyens qui votent ? Non, c'est rien de tout ça. C'est-à-dire que, regardez Macron, vous avez vu les gilets jaunes ? À un moment donné, au bout de quelques semaines, il a eu tellement les fois, Macron, qu'ils ont mis un hélicoptère dans la cour de l'Elysée. Ils s'attendaient à devoir fuir à Barène, le mec. Donc, vous voyez, il a peur, effectivement, il est tout seul, il est tout seul, ce mec-là, et il a peur des éléments violents qui pourraient lui en vouloir. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait tampon ? Entre lui, les éléments violents qu'il pourrait en vouloir à Macron, à ses ministres, à l'Assemblée, à ce genre de choses. Eh bien, ce qui fait tampon, c'est la police, les militaires, c'est eux qui ont tous les fusils. C'est la police, les militaires, ils ont les fusils, les avions de chasse, ils ont les tanks, le matériel, ils ont, alors les flics, ils ont du matériel anti-émeute, ils ont une force qui est démentielle, en fin de compte, et c'est eux qui maintiennent, enfin c'est eux en fait qui protègent le pouvoir fantoche de Macron, de ses ministres, et de sa chambre d'enregistrement qu'on appelle l'Assemblée nationale, parce que c'est rien de ça, c'est une chambre d'enregistrement, c'est vrai que là, on va pas se mentir. Et ce sont eux qui font tampon, ce sont eux qui le protègent, et là-dedans, on a Macron qui donne les ordres à l'armée, à la police, et on a une armée aujourd'hui et une police aujourd'hui qui optent en paire. De bonne grâce, même. Vous avez vu le nombre d'avanis que Macron a fait subir au corps militaire, moi franchement, si j'avais été militaire, j'aurais pas aimé. Là, entre les généraux qui ouvrent leur gueule et qui se font sanctionner Macron, le mec qui a jamais touché une arme de sa vie, qui a jamais dû marcher au pas de sa vie, qui vient défiler en commande-car, déguisé en militaire, il a pas la légitimité pour faire ça. Moi, si j'étais militaire, je l'aurais vraiment pas aimé. Je suis pas militaire, je m'en fous. Mais je regarde juste la réalité. La réalité, c'est que ce mec-là, en fait, vient se prendre pour le chef des armées alors que c'est pas son métier. C'est un lambda, c'est un mec, c'est quoi ? C'est un haut fonctionnaire, ce mec-là. Et les militaires, ils ont quelque chose quand même en eux, c'est cette espèce de sens de la tradition, de l'honneur, alors bon, c'est un énorme placé, tout ça, mais ils ont quand même ce sens de la tradition et du mérite de la légitimité. Donc quand ils voient ça, ça les horripile. Je suis en contact avec des militaires, ils le détestent. Ils détestent Macron pour ça. Parce que justement, ils se la pètent et ils méritent pas, en fait, sa place sur le commande-car. Ils méritent pas de passer un savon à un général en public. il n'a pas la légitimité pour ça. Mais l'armée, comme elle a oublié que c'est en fait elle qui commandait, c'est l'armée le faiseur de rois. Eh bien, elle laisse faire. Elle laisse faire. Maintenant, si l'armée se rappelle que c'est bien elle qui fait les rois et qui les défait, il se peut qu'on ait un Pinochet. Vous voyez ? c'est un général, un colonel qui sortent du rang et qui disent bon, maintenant, ça suit les conneries et qui fasse comme le grenadier qui a pris l'assemblée le 18 de Brumaire et qui dise bon, allez hop, virez-moi de cette racaille de là. Maintenant, on s'occupe des choses sérieuses. C'est très possible qu'on ait quelque chose comme ça, qu'on se retrouve avec peut-être un Bonaparte, peut-être un Pinochet, peut-être autre chose, peut-être un De Gaulle. c'est très possible qu'on ait un homme sorti du rang qui remette les choses à leur place, ça, j'en sais rien, mais en tout cas qui prenne le pouvoir et qui dise bon, maintenant, ça suit les conneries. Donc maintenant, quel sera le profil de ce bonhomme ? C'est dur à dire. Dans l'armée, je crois savoir, là, en fait, j'en sais rien du tout, donc je regarde la boule de cristal. Qu'est-ce qu'elle me dit l'armée ? La boule de cristal me dit que dans l'armée, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud. C'est-à-dire qu'apparemment, les mecs de la base sont plutôt sur des positions conservatrices, pas vraiment libérales, mais conservatrices et un peu nationalistes. On est patriote, les gens de l'armée. Et que plus on monte dans la hiérarchie, moins c'est vrai. Qu'au grade de colonel, c'est déjà un peu moins vrai. On commence à avoir... Comment elle dit la boule de cristal ? Oh ! Non mais c'est horrible. Il ne faut pas dire ça. Des sus... Non, je ne peux pas le dire. Des sus... Des gens qui aiment... Enfin voilà, qui aiment bien se faire bien voir du pouvoir, des faillots en fait. Voilà. Je ne pouvais pas dire le mot, franchement, boule de cristal, tu ne peux pas me dire ça. C'est... Je ne pouvais pas le dire. Mais j'ai trouvé une périphrase. Donc vous avez compris. C'est-à-dire que plus on monte dans la hiérarchie, plus on aurait des gens qui auraient un peu tendance à failloter pour justement avoir la sinecure, monter en grade, peut-être même éventuellement qui sait, finir ministre de la Défense, allez savoir. On se retrouve là-dedans. Donc ce n'est pas si évident de se dire que ça puisse venir du haut de l'armée. Par contre, ça peut venir des corps intermédiaires. Ça peut peut-être venir des colonels, ça peut peut-être venir des capitaines, ça peut peut-être venir des gens comme ça. D'autant que ce sont eux qui sont en contact plus facile... Évidemment, quand on est capitaine, déjà, on est un peu loin de ces hommes. Mais ils sont plus facilement en contact de l'armée de la base, du soldat de base, du sous-officier, que ne le sont les gros pontes qui sont des faillots. Donc il se peut qu'il y ait un coup d'État au sein de l'armée qui opère en définitive un coup d'État au sein du gouvernement. Et qu'on se retrouve avec un personnage dont on ignora tout. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être Bonaparte, ça peut être Pinochet, ça peut être De Gaulle, ça peut être un Geoffre. Ça peut être n'importe quoi, en vérité. Ça peut être n'importe quoi. Quel visage aura-t-il ? Manifestement, il sera conservateur, ça serait possible. Libéral, j'en doute. J'en doute. La boule de cristal, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit, ouais, n'en rêve pas. Donc ça ne sera probablement pas un libéral. Mais bon, en tout cas, ça ne sera peut-être pas exactement un communiste. Ça ne sera peut-être pas un gars qui fera de la planification. Ça ne sera peut-être pas un... Comment ça s'appelle ? Ça ne sera peut-être pas un autre militaire sorti du rang. Ça ne sera peut-être pas un Franco, vous voyez, qui, lui, avait aussi fait de la planification et qui avait affamé son peuple, littéralement. Ça ne sera peut-être pas ça, en France. Mais c'est un scénario possible. Bon, et puis comme c'est un petit peu déprimant, tout ça, on va revenir, pour finir, à un scénario optimiste dont la boule de cristal me dit « Bon, on ne rêve pas trop, mais on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. » Ce scénario optimiste, ce serait qu'une masse critique de Français cesse de croire dans ce culte, dans ce dogme de l'État bienfaisant, tout-puissant, apte à les nourrir, à leur donner à manger, à leur donner un toit, à les soigner. C'est-à-dire qu'en voyant ce que j'ai exposé dans ma dernière vidéo et également en ouvrant les yeux et en regardant ce qui va se passer ensuite, ils se disent « Non, en fait, il fait n'importe quoi, c'est terminé, on ne fait plus confiance. » Et que du coup, ça ouvre un boulevard derrière à un candidat aux élections qui prendrait en fait la politique qui a été menée complètement à contre-pied et qui produirait peut-être un argumentaire, un programme qui ne serait peut-être pas forcément libéral, mais qui rendrait progressivement la liberté aux Français. On pourrait imaginer quelque chose comme ça, qui pourrait choisir de décentraliser, baisser les taxes, baisser les régulations, les réglementations, rendre la liberté d'expression, rendre la liberté d'entreprendre, libéraliser, ouvrir la sécu, la privatiser, pareil, faire à peu près de même pour les retraites et les autres agences d'État-providence. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Un genre de Trump mais qui aurait les idées un peu mieux d'aller en place. Ce n'est pas évident en France. Ce n'est vraiment pas évident en France puisque aujourd'hui, l'offre politique, c'est une variation sur un même thème. Ils sont à peu près tous socialistes. Mais qui sait, en voyant le bilan désastreux de l'État, moi je pense quand même que malgré tout, il y a un boulevard pour un tel candidat qui serait apte à communiquer. Aujourd'hui, ce candidat un peu libéral n'existe pas. J'insiste, il n'existe pas. Mais comme ça fait partie des scénarii possibles, bien écoutez, je suis bien obligé de l'explorer. Bon, écoutez, voilà, je vous en aurai fini avec cette vidéo complètement improvisée sur les scénarii possibles de sortie de crise ou de plongée dans le chaos à l'issue de cette histoire de coronavirus. Voilà, donc on va voir si la boule de cristal a dit vrai. Vous voyez, j'ai donné que des probabilités. Il ne faut évidemment pas prendre ce que je dis pour argent comptant. Moi, je ne suis pas un prophète. Les futurologues ont une tendance quand même en général à se planter. C'est même ceux qui starquent d'avoir un bilan, de ne jamais se tromper, d'avoir des prédictions qui se réalisent dans tous les cas en général. Quand vous regardez en détail, c'est des conneries. C'est-à-dire qu'ils font tellement de prédictions, ces gens-là, que forcément, il y en a quelques-unes qui deviennent justes, qui finissent par tomber justes de temps en temps. Moi, je ne suis pas futurologue. Je regarde uniquement les faits et j'essaie de voir quels sont les mécanismes de ces situations et de voir quels effets ils auront. Maintenant, les effets à long terme avec une société de millions, voire même de milliards d'individus sont impossibles à prédire. Parce que le futur n'est pas écrit, tout simplement. Si le futur n'est pas écrit, c'est à nous de le faire, c'est à nous d'écrire ce qu'il y aura dans les livres d'histoire du XXIIIe siècle, dans la limite de nos actions, dans la limite de nos capacités. Donc, faisons ça. Évidemment, je n'ai aucune idée de ce que sera le futur. J'espère quand même qu'il sera plutôt conforme au dernier scénario optimiste que j'ai donné, c'est-à-dire celui où on se retrouve avec une restitution des libertés, tout simplement, qui se fait dans l'ordre, tout simplement. C'est-à-dire sans appuyer sur le bouton rouge qui détruit, qui effondre l'État, même si c'est une entité malfaisante, même si c'est le mal à l'État pur. Ce truc-là, si ça se détruit, on mettra mille ans à s'en remettre et on repassera par un nouveau Moyen-Âge. Donc, il ne faut pas que ça arrive. Au contraire, ce qu'il faut, c'est convaincre une masse critique de gens qu'ils sont en train de vénérer un totem. Ils dansent la danse de la pluie autour d'un bout de bois en espérant que la pluie tombe. Mais non, le seul truc qui va tomber ce seront des taxes, des interdictions et des billes de plomb depuis le haut d'Emirador. Donc, il ne faut pas que ça arrive. Pour que ça n'arrive pas, on a quelque chose à faire. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo entièrement improvisée avec la boule de cristal vous a intéressé, un peu amusé, j'espère. Écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, évidemment, comme toujours, les pouces vers le haut, vous abonnez, vous cliquez là, sur le petit bouton s'abonner, vous partagez, vous commentez, vous m'envoyez vos impressions aussi. Si vous voulez d'autres vidéos un peu fantaisistes comme celle-ci, dites-le moi. Moi, ça m'est amusé de la faire, en tout cas. Écoutez, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, portez-vous bien, protégez-vous, comme tout le monde. C'est une banalité, mais je l'ai dit quand même, ce n'est pas grave. Et à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada